Amandine Attalaïa nous a rejoint, Bruno Jeudy est toujours là, Philippe Corbet est également sur ce plateau. Et je voudrais saluer Babette de Rosière que je vois souriante et qui nous attend. Bonsoir madame, votre visage est évidemment familier des téléspectateurs, vous êtes chef, vous préparez de bonnes choses à manger, mais vous êtes aussi déléguée spéciale auprès de Valérie Pécresse, vous avez un engagement politique en fait, qui est très ancien auprès de la droite de gouvernement. Comment est-ce que vous réagissez simplement au-delà de ce sourire à l'élection de Valérie Pécresse ? Elle sera donc candidate ? Nous avons deux victoires ce soir, nous avons la victoire de Valérie et la victoire des LR, parce qu'on croyait que les LR s'étaient terminés et maintenant nous revenons, nous sommes de retour et en force, et rassemblés. Donc ça me fait énormément plaisir, et puis Valérie, je la suis depuis 2015, j'ai fait sa première campagne qui était difficile, la deuxième aussi, mais c'est une femme de terrain, c'est une femme qui est pugnace, qui travaille, qui bosse et qui va jusqu'au bout des choses. Et c'est ça qui fait sa force Valérie. Moi je ne dis même pas que c'est une femme, c'est un mec Valérie. Elle les a, comme on peut dire couramment, elle les a. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va jusqu'au bout des choses, et surtout quand elle fait une promesse, elle tient. Et ça aujourd'hui, c'est la récompense du sérieux, c'est la récompense de sa détermination à gérer la France. Elle a su très bien gérer l'île de France. L'île de France, on peut comparer à une deux chevaux, c'était ça quand on l'a retrouvée. Mais maintenant, nous avons une rôle, ce qui s'appelle l'île de France, grâce à Valérie, grâce à sa détermination, son travail, et puis surtout son côté humain, sa fidélité. Elle ne laisse jamais personne sur le bord de la route. Et puis il y a une chose aussi que vous devez savoir. Elle est la seule à s'occuper des Outre-mer. Elle est la seule qui a fait des choses pour l'Outre-mer. Et l'Outre-mer, c'est mon terrain de jeu. C'est ma passion. Et ça, personne avant n'a parlé de l'Outre-mer, surtout dans cette période de pandémie. Ça va être vraiment une très bonne présidente. C'est vraiment, elle a signé sa marque. Madame Rozière, une élection présidentielle, c'est un rendez-vous très personnel, finalement, entre une candidate, en l'occurrence, et les Français. Valérie Pécresse est une figure politique connue du grand public, mais elle n'est pas une femme dont les Français savent beaucoup de choses. Que pouvez-vous nous dire de sa personnalité ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Ce qui caractérise Valérie, c'est sa ténacité, son amour pour les autres. Et c'est ça que les gens ne savent pas. On ne connaît pas Valérie, mais moi, je suis avec elle tous les jours. Je sais qui elle est. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui l'écoute tout le monde, qui l'appelle à la main qui tremble, qu'elle doit prendre une décision. C'est quelqu'un, quand elle dit quelque chose, quand elle décide quelque chose, elle va jusqu'au bout des choses. Et c'est comme ça qu'elle va gérer la France. Elle a ce qu'il faut pour gérer la France. Elle est déterminée. Et puis, ce travail, son investissement, ça se voit. Ce n'est pas quelqu'un qui blesse. Ce n'est pas quelqu'un qui se la joue. Ce n'est pas quelqu'un qui se la pète. C'est quelqu'un qui est très humain, qui a un grand cœur comme ça. Et ce côté-là, on ne le sait pas. C'est aussi une maman, c'est une femme. Et vous savez, les femmes, regardez Angela Merkel. Elle a bien géré l'Allemagne. Eh bien, Valérie Pécresse est à son image. C'est une femme déterminée. Et je peux vous dire que ce n'est que le début des choses. Elle ira jusqu'au bout. Et vous verrez, au bout du compte, ça va être la première femme présidente de la République. Vous verrez. Merci beaucoup, merci Babette de Rosière d'avoir été avec nous en direct ce soir. Merci beaucoup pour votre présence dans BFM TV SD. Il va falloir toutes les qualités dont parle Babette de Rosière à Valérie Pécresse, sans nul doute, pour conduire cette campagne présidentielle, qui est l'épreuve politique la plus compliquée qui existe chez nous. Et déjà chez elle, Philippe Corbet. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a une image d'unité qui est offerte par l'ensemble des LR. Mais c'est un parti qui vient de loin, qui était extrêmement divisé, rempli de fortes personnalités, avec beaucoup d'aspirations personnelles. Oui, même si le processus interne d'investissement, enfin, ce n'était pas une primaire. Enfin, le processus s'est très bien passé. Enfin, c'est plutôt bien passé. Et il n'a pas alimenté de divisions, de fractures. Les débats ont été cordus. C'était très frappant sur ce plateau, jeudi soir, lorsque Valérie Pécresse et Éric Ciotti se sont retrouvés pour échanger dans un débat d'une demi-heure. Finalement, ils soulignaient parfois leur point de convergence plutôt que ce qui les différenciait. Donc, ce n'est pas le plus difficile. Et puis, toute la semaine, Valérie Pécresse va repriser ses... D'ailleurs, ce n'est pas repriser. C'est-à-dire qu'elle va afficher l'unité du parti. Elle sera lundi avec Éric Ciotti. Elle ira avec Philippe Juvin faire un déplacement sur la santé où sera aussi présent Xavier Bertrand. Elle ira chez Michel Barnier. Elle ira chez Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Voilà, elle va vraiment travailler à ce que le parti soit uni. Et puis, ça, c'est une différence avec 2016, quand François Fillon, finalement, n'avait pas, à l'issue de la primaire, travaillé suffisamment sur l'unité avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et les coups vont commencer à pleuvoir désormais. Elle va devoir les essuyer parce que c'est elle qui incarne cette droite de gouvernement. Enfin, la candidata de cette droite de gouvernement. Les coups, ils ont commencé. Éric Zemmour, Amandine Attalaya, qui a écrit aux militants des Républicains en disant, voilà, maintenant qu'Éric Ciotti a été battu, c'est chez moi que ça se passe. Oui, Éric Zemmour a toujours fait sa cuisine politique de façon ouverte. Il a toujours dit qu'il avait besoin des électeurs de la droite et des électeurs de François Fillon. Donc, s'il a besoin, il envoie une lettre. C'est sa façon à lui de faire. Donc, ça n'a pas tardé quelques heures après l'élection de Valérie Pécresse. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui pour cette nouvelle candidate de la droite. C'est d'arriver à s'adresser à tout cet électorat qui peut être tenté par Éric Zemmour ou par Marine Le Pen ou qui s'est déjà dit depuis quelques semaines, moi, mon choix est fait. Je quitte ma famille politique de droite et je pars avec Éric Zemmour. Il faut qu'elle arrive à les faire revenir. Donc, on entendait plusieurs soutiens de Valérie Pécresse qui disait il faut qu'elle garde ce ton dur sur la tonalité politique de la campagne. Il ne faut pas qu'elle affadisse le ton. Et en même temps, elle a besoin de l'électorat qui a choisi peut-être Emmanuel Macron pour le moment, c'est-à-dire une droite plus centriste. Et c'est donc toute la difficulté. C'est d'arriver à trouver sans être accusée de faire elle aussi de la cuisine politique, de vouloir être attrape-tout, à parler aux deux, à combiner à la fois dureté sur la sécurité et l'immigration et puis programme un peu social sur l'économie, tout en défendant qu'il faut aussi dégraisser l'État et réduire le nombre de fonctionnaires. Donc, ça nécessite beaucoup d'habilité politique. Elle va devoir démontrer qu'elle a ça en elle. C'est du funambulisme presque à ce niveau-là, Bruno Jodinon. Moi, je ne suis pas certain que ça se passe comme ça. Je pense que Valérie Pécresse est quelqu'un de très méthodique. Et d'abord, son obsession, ça va être de recoller au peloton. Pardonnez-moi l'expression cycliste. C'est-à-dire que pour l'instant, Zemmour et Marine Le Pen sont quand même à bonne distance d'elle. Il y a 3-4 points suivant les enquêtes d'opinion. Mine de rien, 3-4 points, il faut déjà les rattraper. Et aller chercher Zemmour et Le Pen, ça ne se fait pas pour l'instant en étant droite centriste. Elle va rester. Et à mon avis, on va avoir plus d'un déplacement de Valérie Pécresse en compagnie d'Éric Ciotti. Parce que pour l'instant, Éric Ciotti, c'est en quelque sorte, elle peut en faire son new pasquois. Oui, pardon, mais sauf que le premier déplacement dans les vallées de la Vésubie, comme le pointait justement Philippe Corbet tout à l'heure, elle ne va pas parler immigration, sécurité dans la vallée de la Vésubie. C'est écologie, reconstruction, service public. – Vous avez Éric Ciotti à côté de vous. Éric Ciotti, il est identifié sur cette campagne. Il l'était déjà avant cette campagne, mais désormais, il l'est pour tous les Français qui l'ont découvert. C'est le candidat, celui qui est arrivé en tête, qui a fixé une ligne à droite sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice. Donc pour Valérie Pécresse, j'allais dire, c'est presque, cette élection, elle a réservé une surprise à la droite, c'est qu'elle a placé d'abord deux fillonnistes qui permettent de ratisser large ce qu'a représenté François Fillon en 2016. Elle ratisse aussi le candidat qu'elle place en tête, qui est celui qui est allé le plus loin sur les questions migratoires, sécurité et justice. Et Valérie Pécresse, il se trouve qu'elle, alors on l'a moins entendue, les gens ont eu l'impression qu'elle avait changé de discours pendant cette campagne. Moi, je crois qu'elle n'a pas du tout changé de discours. Elle tenait ce discours depuis des mois. Ceux qui ont suivi un peu la campagne régionale de 2015, ça qu'elle tenait, elle disait rigoureusement la même chose. Donc au fond, cette élection, elle a réservé une bonne surprise pour la droite, c'est qu'elle a placé ce double, ce tandem. Et moi, je pense que ce tandem, on continue de le voir. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'elle aura recollé au peloton, elle ne va pas avoir Xavier Bertrand pour aller chercher un peu plus les couches populaires, ce que Xavier Bertrand, lui, s'est attrapé et que Valérie Pécresse, c'est un peu moins. Valérie Pécresse, c'est quand même une élue francilienne qui avait une stratégie de reconquérir les milieux. Alors, voilà.